Salut à tous et à toutes c'est DNL5, on se retrouve pour une vidéo afin de récupérer la jarre inversée. Donc la jarre inversée, vous l'avez peut-être vu sur pas mal de joueurs, c'est cette espèce de peau de chambre, l'espèce de jarre qu'on peut mettre sur la tête comme un casque. Donc pour ça vous allez aller au plateau altus, vous allez voir le fort laid qui se trouve juste à notre droite et vous allez aller jusqu'au bout de ce fort et il y a des remparts, des espèces de barricades de fortune que vous pouvez constater ici. On va passer derrière ces barricades et alors tout au bout, vous voyez là on va longer la montagne et tout au bout ce que l'on va trouver c'est un lac de lave. Dans ce lac de lave va se trouver un dragon, donc c'est un dragon de magma. Ce n'est pas Macart ou Magar, je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être Magmar aussi le pokémon, on ne sait pas. Mais voilà, lui il n'a pas de nom, c'est juste un dragon de magma. Vous le tuez pour récupérer un cœur de dragon, vous le tuez parce qu'il est moche, vous le tuez parce que c'est un dragon, vous le tuez parce que c'est un ennemi, on s'en fout, quoi qu'il arrive, le but c'est de le défoncer. Et une fois que vous l'avez défoncé, on va aller chercher le casque. Donc moi quand je vois un dragon, je panique et quand je panique, lame imitatrice. Et voilà, après on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on laisse la lame imitatrice frapper et puis moi je mets des petits coups en chemette sur le côté. Regardez, je lui taille à de la peau pour me faire un beau sac en peau de couille de dragon. Voilà, il balance de la lave, il est en critique, je vais rater le critique parce que je suis humble héros et parce que surtout dans la lave, on ne peut pas marcher apparemment. Et on bat un ennemi majeur, on va donc récupérer un cœur de dragon, voilà, merci c'est gentil. Et alors vous allez voir qu'il y a possibilité d'aller à la cathédrale draconique pour récupérer une incantation. Et maintenant pour l'espèce de jarre, en fait ça se trouve au milieu de ce lac. Donc là je suis simplement en train de parler sur mon live, donc j'ai pas accéléré la vidéo car ça a duré que quelques secondes. Mais vous voyez qu'il y a une espèce de petit îlot en plein milieu et il y a un PNJ qui parle, mais seulement le PNJ on ne le voit pas. C'est parce qu'en fait vous allez devoir aller sur le petit îlot au milieu. Et quand vous allez être sur ce petit îlot, vous allez voir que le PNJ en fait se trouve en contrebas. Et c'est notre pote Alexander, pour ceux qui l'ont déjà croisé. C'est le géant, l'espèce de jarre géante, un peu combattant, qui veut briller en société, qui veut devenir un combattant de MMA et de Free Fight. Donc là on ramasse. Voilà, là je fais un peu le tour pour ramasser, mais ce qui nous intéresse vraiment c'est le pic au milieu. Voilà, c'est ici. Et vous voyez là sur la droite, en bas, on voit notre pote et on peut lui parler. Alors si vous avez raté Alexander dans les autres parties du jeu, il est possible qu'il ne soit pas présent ici. Afin de débloquer du coup Alexander ici dans la lave, peut-être vous devrez aller lui parler dans les Nécrolimbes Nord. A ce moment là, je vous invite à cliquer en haut à droite sur ma fiche qui va apparaître maintenant. Et vous pourrez alors rejoindre notre ami Alexander et commencer à faire ses missions. Maintenant que vous avez suivi la vidéo et ce petit guide, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, suivre via un abonnement pour voir les prochaines sorties. Et je vous remercie encore. Salut, passez un bon moment sur Elden Ring. et je vous remercie encore. Merci.